Alors Christophe Philippi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du collectif des professionnels du littoral. Alors la salle aujourd'hui est pleine. Il y a aussi des gens qui sont venus de Haute-Corse. Est-ce que vous êtes content de cette mobilisation ? Oui, évidemment. Ils ont répondu à notre appel. Je pense que les gens sont inquiets. Dans notre région et puis dans les régions de Corse, ils sont inquiets du devenir du tourisme, tout simplement, je pense. Alors l'État dit c'est le paduc. La collectivité dit c'est l'État. Qu'est-ce que vous attendez de l'État ? Qu'est-ce que vous attendez de la collectivité aujourd'hui ? Écoutez, nous, je pense qu'on attend tout simplement à travailler. Travailler des exploitations qu'on a pour certaines depuis 40 ans. Aujourd'hui, on est montré du doigt. Je pense qu'on a démontré la preuve que notre littoral était loin d'être occupé comme le reste du littoral français. Aujourd'hui, on attend. On a eu une avancée de la CTC. On a attendu un infléchissement de la préfète qui n'est pas venu. Je pense qu'on n'a à attendre que de la préfète, puisque c'est elle qui a le pouvoir égalien pour prendre ce genre de décision. Aujourd'hui, la préfète, Josiane Chevalier, a eu de nombreuses critiques, a entendu de nombreuses critiques. À la tribune, il lui a été reproché de prendre la défense de son prédécesseur, on l'a bien compris, Bernard Bonnet. Il lui a aussi été reproché des choix provocateurs. Quels sont ses choix ? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, on connaît tous l'histoire. Chacun connaît l'histoire, à qui se l'approprie ou à qui ne se l'approprie pas. En tout cas, nous, on est resté depuis maintenant un an. On a fait un pas vers la préfecture. On a fait un pas vers la CDC. On a fait un pas vers les Corses en disant, voilà, on écrit une charte. On va nettoyer notre littoral des abus. On va faire en sorte d'être irréprochable. Cette charte a la valeur d'exister, même si la préfète nous dit qu'elle n'a aucune valeur juridique. Elle a le courage d'exister et au moins de démontrer qu'il y a un effort qui est fait de notre côté. On a des réponses négatives. Donc, on attend tout simplement d'être pris en compte. Sous-titrage Société Radio-Canada